Quel est ce son magnifique ! Où est-il allé ? On dirait que c'est Nounou Prune qu'on entend ! À l'aide ! Au secours ! Robo ! Pose Nounou Prune à terre ! Oui, Ben Elf ! Je te remercie Ben, mais quelle est cette drôle de chose ? Ça, ce n'est qu'un robot jouet ! Mais il obéit à tous les ordres que lui donne Ben ! Vraiment ? Oui, regarde ! Robo ! Passe le balai dans la cour ! Balayez la cour ! Balayez la cour ! Balayez la cour ! Il est formidable ce robot, n'est-ce pas ? J'aimerais bien en avoir un pour faire mon ménage ! Oh, je peux te prêter mon robot, Nounou Prune, si tu veux ! C'est très gentil de ta part, Ben ! Je te l'en prend très bien juste pour aujourd'hui ! Entendu ! Robo, je rentre à la maison maintenant ! Mais je voudrais que toi, tu restes là ! Pour faire le ménage au château ! Oui, Ben Elf ! Au revoir tout le monde ! Au revoir ! On se voit demain ! On se voit demain ! Ça y est, c'est le matin ! Bonjour les œufs de grenouilles ! Oh ! Mais d'où peuvent bien venir ces petits poissons ? Ce ne sont pas des poissons, Oli ! Ce sont des tétards ! Bonjour les tétards ! Euh ! Nounou Prune, qu'est-ce que c'est des tétards ? Ce sont des bébés grenouilles ! Ils sont sortis des œufs de grenouilles qui ont éclos ! Waouh ! Je suis une spécialiste des grenouilles ! Et d'ici demain, ils auront encore changé d'aspect ! Oh ! Au début, ce sont des œufs de grenouilles ! Et ensuite, ils leur poussent de petites queues de poissons ! Et on les appelle les tétards ! Oh oh ! Je vois que tu connais beaucoup de choses sur les grenouilles ! C'est Nounou Prune qui m'a tout appris à leur sujet ! Tu aimes les grenouilles, papa ? Mais bien sûr ! Tant qu'elles restent dans leur mare et qu'elles ne dérangent personne ! Parce qu'elles peuvent être visqueuses et dégoûtantes ! Papa ! Bonne nuit, ma petite Oli ! Ça y est, c'est le matin ! Bonjour, petit tétard ! Les tétards ont des pattes maintenant ! Waouh ! Ça a l'air, c'est extraordinaire ! Tu vois, Oli ! Et plus tard, ce sera encore plus extraordinaire ! Oh ! Maman ! Je voudrais te montrer quelque chose ! Tu viens ! De quoi s'agit-il, Oli ? Viens vite, s'il te plaît ! Je ne vois plus mes tétards ! Ils ont disparu ! Des tétards ? Peut-être qu'ils sont devenus invisibles ! Est-ce que tu leur as fait un tour de magie, Nounou Prune ? Mais non, Oli ! Mais alors, où sont-ils passés ? Oh, misère ! Je crains que le roi ne les ait retrouvés ! Oh ! Oh ! Oh ! Et enfin, tout cela, petite bienvenue ! Vous ne savez donc pas comment on se débarrassent des taupes, vieil elfe sage ? Euh... Non ! Mais alors, qui peut le savoir ? Nounou Prune ! Parce qu'elle sait leur parler ! Elle connaît le langage de tous les animaux, tu sais ! Mais bien sûr ! Nounou Prune ! Oui, votre majesté ! Ah ! Nounou Prune ! Vous savez parler aux animaux, n'est-ce pas ? Oui, votre majesté ! Alors, pouvez-vous dire à cette taupe de quitter mon terrain de golf ? Euh... Non, votre majesté ! Quoi ? Je ne parle pas le langage des taupes, c'est l'un des langages d'animaux les plus difficiles, avec celui de l'orictérop ! Vous ne pourriez pas nous en débarrasser avec la magie ? Euh... Il y a bien une façon de se débarrasser des taupes par magie, mais malheureusement pour cela, il faut un gnome ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un gnome, votre majesté, est une sorte d'elfe, avec un gros ventre ! Comment ça ? Les gnomes n'ont rien à voir avec les elfes ! Ils mangent beaucoup trop, parlent beaucoup trop et ne font jamais rien de leurs dix doigts ! Je me moque du moyen utilisé, mais débarrassez-moi de cette taupe ! D'accord ! Je vais nous trouver un gnome ! Mais où suis-je ? Bonjour, monsieur gnome ! Je vous ai fait venir pour que vous nous débarrassiez de cette taupe ! Mais ce sera avec le plus grand plaisir ! J'aime les arbres quand ils se cabrent, sous le vent du soir ! Je gratte ma barbe et ma guitare, et je chante folle d'idole d'idou ! Bien ! Ça n'a pas été difficile, on dirait ! Merci, gnome ! Dites-moi combien je vous dois ! Oh ! Je n'ai pas terminé, votre majesté ! Si j'arrête maintenant, la taupe sera vite de retour ! Comment ? Alors il faut que vous restiez aussi longtemps qu'il le faudra ! Évidemment ! Se débarrasser des taupes, ça demande beaucoup d'énergie ! Il y a une croix sur le Grand Pré ! Est-ce que c'est là que se trouve le trésor ? Il n'y a qu'un moyen de le découvrir ! Vite ! Allons tous au Grand Pré ! Attendez ! Nous aurons besoin de pelles, car les trésors de pirates sont bien souvent enfouis sous la terre ! Voici Fraise et Fleur ! Bonjour tout le monde ! Bonjour mes petites crevettes ! Je suis Barbe Rouge, le pirate-elfe ! Et voici mon vieil ami Polly ! Barbe Rouge ! Nous allons à la chasse au trésor caché ! Tiens, tiens ! Il y a une devinette au dos de la carte ! Qu'est-ce qu'il est écrit ? Les roses sont immenses et le ciel est grand ! Si vous voulez les mélanger, vous saurez où creuser ! Oh ! C'est très difficile ! Les roses sont immenses ! Et le ciel est grand ! Mais comment mélanger ces deux choses ? C'est impossible ! Ce sont des bêtises ! C'est ce qu'on appelle une devinette, ma toute belle ! C'est comme un mystère qu'il faut résoudre ! Les roses sont rouges ! Et le ciel est bleu ! Si on mélange les deux, on obtient... Du violet ! Le trésor doit être enterré sous la violette qui se trouve là ! C'est très bien ! Très astucieux ! Allons-y Ben ! Creusons pour trouver le trésor ! Oui ! Les elfes sont très forts pour creuser ! Et nous sommes des elfes ! Creuse-bêche ! Creuse-bêche ! Creuse-bêche ! Creuse-creuse-creuse-creuse-creuse ! Creuse-bêche ! Creuse-bêche ! Creuse-bêche ! Creuse-creuse-creuse ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une autre carte ! C'est exact ! Il n'y a plus d'une énigme à résoudre avant de pouvoir trouver le trésor ! Et pourquoi cela ? Parce que sans cela, ce ne serait pas amusant, ma petite sirène ! Tiens ! En voilà un beau ! Comment fait-on pour lire l'heure sur un pisseau-lit ? Il faut compter le nombre de souffles nécessaires pour détacher toutes les graines ! Comme ça ! Regarde ! Une... Deux... Trois ! J'ai soufflé trois fois ! Ce qui veut dire qu'il est trois heures ! Je vais essayer moi aussi ! Une ! Ça veut dire qu'il est une heure ! Waouh ! Alors il est vraiment une heure ! Non, pas vraiment ! Ce n'est qu'un jeu ! Mais Ben, lui, il apprend à lire l'heure comme il faut ! Est-ce que je peux aller à son cours ? C'est d'accord ! Mais je suis sûre que ce sera moins drôle ! Lorsque la grande aiguille et la petite aiguille sont toutes les deux en haut du cadran, cela signifie qu'il est exactement midi ! Bonjour, vieil elfe sage ! Tiens ! Euh... Bonjour, nounou prune ! Pouvons-nous nous joindre à vous ? Oui ! Tant que vous restez tranquille ! D'accord, d'accord ! Maintenant, qui peut me dire comment il est possible de reconnaître une montre en état de marche ? Quand elle marche, elle fait tic-tac ! Oh oui, Oli ! Très bonne réponse ! Vous voyez ? Les fées savent toujours l'heure qu'il est ! Pourtant, vous les fées, vous n'avez pas de montre ni de pendule ! Nous avons d'autres moyens de savoir l'heure qu'il est ! Ça, je n'en doute pas ! Alors, comment savons-nous qu'il est l'heure de se lever le matin pour aller à l'école ? Il y a le réveil qui sonne ! C'est exact ! Moi, je me lève quand le jeune coq se met à chanter « Cocorico » ! Waouh ! Elle est vraiment magnifique, cette théière ! Et en plus, elle brille de partout ! Attention, elle est aussi très fragile ! Elle se briserait facilement ! Tu peux la regarder, mais en aucun cas la toucher ! C'est d'accord, maman ! C'est vrai qu'elle est superbe, votre nouvelle théière, Reine Chardon ! Voulez-vous que je l'époussette, votre majesté ? Non, nounou prune ! Vous non plus ! Vous ne devez pas y toucher ! Entendu, votre majesté ! Parfait ! Maintenant, si nous allions faire une promenade, il fait un soleil radieux, profitons-en ! Maman, est-ce que je peux rester pour admirer ta jolie théière ? Si tu veux, Oli ! Tu peux l'admirer, mais surtout, tu n'y touches pas ! C'est promis, maman ! Waouh ! Bonjour, nounou prune ! Bonjour, Ben ! Est-ce que Oli peut sortir jouer ? J'ai bien peur que princesse Oli ne soit très occupée. Elle admire une nouvelle théière. Peut-être pourrais-tu... Ben ! J'ai quelque chose à te montrer, tu viens ? D'accord, Oli, j'arrive ! Tu as vu ? C'est le nouveau service à thé de maman. Tu as vu ça ? Il est beau, tu ne trouves pas ? Euh... oui, j'imagine qu'il est beau. Mais cette théière, personne n'a le droit d'y toucher. Même nounou prune n'a pas la permission. Ah bon ? Et pourquoi ? Eh ben, parce qu'elle est très, très fragile. Ben alors, qu'est-ce que vous allez en faire ? Ben... on peut servir le thé aux invités. C'est fait pour ça. Mais... mais on n'a pas le droit d'y toucher. Allô, ne dis pas de bêtises. Tiens-moi ça. Ce n'est pas difficile. Regarde-moi faire. Hein ? Comment aimez-vous votre thé, monsieur Elf ? Léger ou plutôt fort ? Ah ! Oli ! Tu as cassé la théière de Reine Chardon ! Oh non ! Maman va être tellement triste ! On ne devait pas y toucher, tu me l'as dit pourtant. Oui. Bonjour, madame Elf ! Bonjour, princesse Oli ! Est-ce que Ben peut sortir jouer ? Je crois qu'il est déjà en train de descendre. Salut Ben ! Salut Oli ! Hé ! Si on jouait tous les deux au prince et à la princesse ? D'accord. Je pourrais faire la princesse puisque je suis une vraie princesse. Et moi, dans ce cas, je ferai le prince. D'accord. Je vais te transformer en prince en un tour de magie. Si on faisait juste semblant que je suis un prince ? Non ! Un tour de magie, c'est beaucoup mieux. À bras qu'à je vais dire ! Oh ! Je crois que j'ai transformé Ben en grenouille ! Oh ! Ce n'est vraiment pas possible. Je confonds toujours les princes et les grenouilles. Ben ! Si tu m'entends, fais-moi croire ! Bien ! Je vais aller chercher de l'aide. Attends-moi ici. Nounou Prune ! Viens vite ! J'ai transformé Ben en grenouille ! Ah ! Bien ! Je vois que tu travailles ta magie. Non ! Non ! C'était un accident ! Ben n'est pas content d'être changé en grenouille. Les grenouilles ne sont jamais contentes. Tu veux bien m'aider pour que Ben redevienne comme il était avant ? D'accord. Maintenant, calme-toi. Je vais chercher ma baguette. Va m'attendre près de Ben. D'accord ! Assure-toi qu'il ne s'enfuit pas en sautant, comme toutes les grenouilles ! Mince alors ! Il a bondi comme elle ! Je ne retrouverai plus jamais le pauvre Ben et il restera une grenouille pour toujours. Voiture magique, on démarre ! La première tâche que doit accomplir un roi, c'est saluer. C'est très ennuyeux, mais il faut le faire. Oh ! Regardez ! C'est le roi ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Hé ! C'est Princesse Oli ! Bonjour ! Hé 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 ! C'est amusant ! Oui ! Un salut réussi, ça fait toujours bon effet. Où est-ce qu'on doit aller aujourd'hui ? Nounou Prune ? Quelle est la première petite tâche qui m'attend aujourd'hui ? Vous commencez par l'inauguration d'un bateau-elfe, votre majesté. Et comment on fait pour inaugurer un bateau ? Tu vas voir ça. Princesse Oli et Roi Chardon ! Oui ! Voilà ! C'est là que je dois faire mon discours. Félicitations à tous les elfes qui ont construit ce bateau. Il a l'air très bien. Et je suis sûr qu'il vous apportera beaucoup d'amusement. Il est très beau. Maintenant, il faut briser une bouteille de jus de fruits pétillant sur la coque du bateau. Où est le jus de fruits magique ? Désolé, votre majesté. Nous sommes débordés. Salut Oli ! Salut Ben ! Il faut qu'on file. Livraison suivante. Au revoir Oli ! Au revoir Ben ! Je déclare que ce bateau-elfe a été royalement mis à l'eau. Papa ? Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Serrez des mains et posez des questions. Bonjour. Et vous, quel est votre travail ? Je travaille le métal, votre majesté. Salut Ben ! Salut Oli ! J'aide maman à faire des petits gâteaux. Oh ! Je peux vous aider ? Les fées sont très douées pour faire les gâteaux. Mais oui, bien sûr, princesse Oli. Tu pourras mélanger la pâte. C'est ce que je préfère faire dans la recette. Bien mélanger les ingrédients en faisant splish, splash, splosh. Je préférais que tu mélanges un peu mieux et que tu fasses un peu moins de splish, splash, splosh. Splish, splash, splosh, splish. Oli, tu veux peut-être mélanger toi aussi ? Oui, je veux bien, madame Elf. Tu mélanges très bien. Bravo Oli. Moi, je trouve que tu pourrais faire un peu plus de splish, splash. Ensuite, nous mettons le mélange dans le moule à gâteaux. Je sens que ça va être drôlement bon. Est-ce qu'on peut en prendre un tout de suite ? Je regrette Ben, il faut d'abord qu'ils cuisent au four. On ne pourrait pas les faire cuire avec un tour de magie ? Ce sont des gâteaux Elf. On ne les cuit pas par magie. Oui, mais avec la magie, on peut les cuire super vite. Attendez, je vais vous montrer. Non, non, merci Oli. Tu sais bien que les Elf ne font pas de magie. Et nous sommes des Elfes. Ça y est, c'est prêt cette fois ? Mais non, il faut le temps que ça cuise, voyons. Si on faisait quand même de la magie, ça irait plus vite. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous sortiez jouer un moment tous les deux. Je vous appellerai quand les gâteaux seront cuits. Oh, est-ce qu'on est obligés ? Vous n'avez qu'à trouver des jeux amusants, mon chéri. Oui, mais j'ai pas tellement envie de jouer à des jeux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes ? Toi qui aimes tant t'amuser. Voilà qui est fort intéressant. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. Il est vrai qu'il est écrit que c'est un sirop pour la toux. Je connais une préparation qui soigne tous les genres de rhumes, qu'ils soient communs ou pas communs. Voyons, les mains enflées, les oreilles qui grattent, le poil sur les dents, le nez qui sent mauvais, la calvitie. Ah, ça y est, le voilà, le rhume commun. Il ne me reste plus qu'à trouver les bons ingrédients. Est-ce qu'on peut t'aider, Nounou Prune ? Mais bien sûr. Oh, Nounou Prune, qu'y a-t-il exactement dans votre préparation ? Oh, juste du jus de mûr frais, du citron et du sucre et quelques autres ingrédients. Nounou Prune, qu'est-ce qu'il te faut comme autre ingrédient ? Nous allons voir ça. Une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée. De la bave de limace. Ainsi qu'une éructation de grenouille. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un roux de grenouille. Ah, Nounou Prune, tu n'arriveras jamais à le faire avaler à papa. Oh non, il ne faut surtout à aucun prix que quelqu'un avale ce breuvage, les enfants. Il s'agit là d'une mixture que l'on applique sur la plante des pieds. Oh ! Très bien, il nous faut donc une goutte de rosée venant d'une toile d'araignée. Regardez, une goutte de rosée. Attends, Oli. Il est très dangereux de voler trop près d'une toile d'araignée. Pourquoi, Nounou Prune ? Le battement de nos ailes de fée ressemble à celui d'une mouche. Et les araignées adorent manger les mouches. Quoi ? Elles mangent des mouches ? Le voilà l'œuf magique, Nounou Prune. Ce n'est pas un œuf magique. Est-ce que c'est un œuf de dragon ? Non, c'est un œuf d'oiseau d'une espèce inconnue. Bonjour ! Pouvez-vous nous dire à quelle espèce d'oiseau vous appartenez ? Un merle ! C'est un œuf qui parle ! Non ! C'est moi, le vieil elfe sage. Ah, tiens, bonjour ! Bonjour à vous, Madame Prune. Comme je vous le disais, il s'agit bien d'un œuf de merle. Et il y a un petit oisillon qui vit à l'intérieur. Comment vous le savez ? On l'entend taper contre la coquille. Écoutez. Oh ! Comme c'est amusant ! Nounou Prune, est-ce qu'on peut le ramasser ? Il ne faut jamais ramasser les œufs qui viennent d'oiseaux sauvages. La place d'un œuf d'oiseau, c'est près de la maman oiseau. Ce sont des mots sages, Madame Prune. Mais la maman oiseau n'est pas là. Il faut que nous la retrouvions. Je sais ! Gaston peut suivre la trace de l'œuf et retrouver sa maman. C'est bien, Gaston ! Gaston est doué pour sentir les choses. Je crois que la coccinelle ne peut pas suivre les traces dans l'eau. On ne pourra pas retrouver la maman de cet œuf. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Nounou Prune ? Si la maman était là, elle construirait un nid et s'assierait sur l'œuf pour le garder au chaud. Est-ce que je peux m'asseoir dessus ? Tu as un trop petit derrière, Oli. Il nous faudrait un derrière plus gros. Bonjour tout le monde, tout va bien ? Bonjour, Roi Chardon. Papa, peux-tu nous aider ? En quoi puis-je vous aider ? Votre Majesté, si vous pouviez vous asseoir sur cet œuf pendant que nous construisons un nid, ce serait très gentil à vous. Mais oui, bien sûr. Bonjour à tous et bienvenue au grand jeu elfe. Je me permets de rappeler les règles des grands jeux elfe. Pas de tricherie et pas de... Excusez-nous, excusez-nous. Laissez passer la princesse des fées, s'il vous plaît. Continuez, monsieur le vieil elfe. Ah ! Bonjour, madame Prune. Bonjour, bonjour. À l'attention des fées qui sont parmi nous, je me permets de rappeler que le recours à la magie est strictement interdit, ainsi que l'usage de ses ailes. Tu vois, Oli, que je disais vrai. Ça va être ennuyeux, c'est certain. Et voici la première épreuve. La course à pied. Regarde, c'est Ben. À vos marques. Prêt ? Ben, allez, vas-y, Ben. Oh, Ben ne m'entend pas. Nous allons arranger ça très vite. Vous permettez ? Essaye avec ça, princesse Oli. Ben ! Ben ! Oui, quoi ? Vas-y, Ben ! Cours, Ben ! J'ai les oreilles hypersensibles, princesse Oli. Je vous demande pardon, Guillem-me-sèche. Le gagnant de la course est Barnabé-L. Ouais, ouais, ouais ! Oh non ! Ben est arrivé dernier. Oh, le pauvre. Les elfes sont très sensibles à ce genre de petites choses. Pourquoi vous avez fait ça, hein ? J'ai juste essayé de t'aider à gagner. Mais j'étais sur le point de gagner. Ce sont tes cris qui m'ont fait perdre cette course. Excuse-moi, Ben. Ne t'en fais pas. Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous verrons quelques règles que les fées doivent observer. Oh ! Règle numéro 1, une fée doit toujours avoir l'air soignée, les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie. Bien sûr, les elfes et les coccinelles n'ont pas à se préoccuper de ça. Règle numéro 2, une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette. Quelqu'un sait-il pourquoi ? Sans sa baguette, une fée ne peut pas faire de tour de magie. Oui, Ben. Pour faire de la magie, il faut une baguette. Une fée sans sa baguette magique, c'est comme... comme une coccinelle sans ses taches noires. Nounou Prune, Gaston est un garçon coccinelle. Oui, et alors ce qui est important, c'est qu'une fée doit prendre soin de sa baguette. Oui, Nounou Prune. Règle numéro 3, s'il y a du vent comme aujourd'hui, les fées doivent être prudentes lorsqu'elles volent. À la hauteur où je vole en ce moment, tout va bien. Mais quand il fait du vent comme aujourd'hui, personne ne doit voler au-dessus des murs du château. Parce que là-haut, le vent souffle très fort. Oui, Nounou Prune. Alors, qu'avons-nous retenu ? Une fée doit toujours avoir l'air soignée. Une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette magique. Une fée ne doit pas voler quand le vent souffle fort. C'est très bien. Vous voyez ? Même moi, j'ai beaucoup de mal lorsque le vent souffle aussi. Waouh ! Oh ! Nounou Prune est partie. Est-ce que c'était prévu dans la leçon ? Je ne crois pas, non ? Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Nounou Prune a laissé sa baguette magique. Et une fée qui se sépare de sa baguette, c'est comme une coccinelle sans ses taches noires. Bonjour, princesse Oli. Bonjour, vieil elfe sage. Le Père Noël au téléphone. Oh, excusez-moi une minute. Allô ? Bonjour, vieil elfe sage. Dites-moi, est-ce que ces poupées vont être prêtes à temps pour Noël ? Oui, monsieur Noël. Vos poupées seront prêtes aujourd'hui même. Vous vous assurerez qu'elles ont bientôt une jolie petite robe rouge, n'est-ce pas ? Oui, elles auront une très jolie petite robe rouge. Merci, monsieur Noël. Au revoir. C'est la poupée que vous fabriquez spécialement pour le Père Noël ? Oui. Nous en fabriquons des centaines. Et il faut qu'elles soient prêtes aujourd'hui même. On peut voir comment elles sont fabriquées ? Oh, bien sûr. C'est par ici. Nous allons prendre le petit train. Oh ! En voiture, premier arrêt. Niveau 1, la salle des ordinateurs. Attention, tenez-vous bien. Oui ! Niveau 1, la salle des ordinateurs. C'était très rigolo. Bon, mon estomac ne trouve pas ça drôle. C'était bien, tu ne trouves pas ? Et ce sera encore mieux la prochaine fois, tu verras. Qu'est-ce que ça veut dire, la prochaine fois ? Tu verras bien. Allons, suivez-moi. C'est ici que nous décidons à quoi vont ressembler les jouets. Ah bon ? Vous ne les fabriquez pas au hasard ? Oh, non, non, non. Tous les jouets sont dessinés jusque dans leurs plus petits détails. Rien n'est laissé au hasard. Ça alors ? J'ai l'impression que c'est un travail énorme. Nous sommes fiers du soin que nous apportons à notre travail. Tu crois qu'on pourrait aller voir la sorcière ? Oui, pourquoi pas ? Nounou Prune vous protégera. Et vous pourrez constater vous-même que les sorcières sont des êtres dégoûtants. Alors allons-y. Suivez-moi. Au revoir. Amusez-vous bien. Au revoir. Nounou Prune, à quoi ressemble une sorcière ? Est-ce qu'elles font peur ? Non, tout de même pas à ce point-là. Mais les sorcières sont un peu mauvais. Est-ce que les sorcières utilisent la magie pour jeter des mauvais sorts ? En réalité, les sorcières font très peu de magie. Il faut dire qu'elles ne sont pas très douées pour ça. Nous y sommes. Cette sorcière n'a pas jeté le moindre sort depuis plus de cent ans. Toc, toc. Qui est-ce ? C'est Nounou. Nounou qui ? Nounou Prune. Oh, Nounou Prune. Entrez, je vous en prie. Quelle bonne surprise. Une vraie fée me rend visite avec un elfe. Oui. Voici Princesse Oli et Ben Elf. Approchez-vous donc un petit peu que je vous vois de plus près, mes chers enfants. Vous voyez ? Elle ne fait pas peur du tout. Elle sent juste un peu mauvais. Je vous demande pardon ? Ne touchez à rien, les enfants. Pourquoi est-ce qu'il ne faut rien toucher ? Parce que c'est très sale. Qu'est-ce que vous dites ? Ne vous dérangez pas, ma chère. Je voulais simplement montrer à ces chers enfants comment vivaient les sorcières. Oh, oui, je vois. Voulez-vous un peu de lait de souris avec un gâteau à l'asticot ? Euh... Non, merci, Madame la sorcière. On a déjà mangé, en fait. Madame la sorcière, est-ce qu'on peut vous poser une question sur la manière dont vivent les sorcières ? Bien sûr. Tout ce que vous voudrez. Sous-titrage Société Radio-Canada